Hey yo, hey yo, c'est Saïd Kinry, a.k.a. le Kinfrid et Kinry pour le Battle Acapella Challenge, le grand final. Et franchement, je suis très fier d'annoncer, moi, selon mon analyse, selon ce que j'ai écouté du premier round, deuxième round, troisième round, qui a opposé Kapo Soldat à Young Mestream. Je suis fier d'annoncer aujourd'hui quelle a été ma préférence. Voilà, tout d'abord, je tiens à remercier ces deux MC qui ont été très engagés. Je l'ai vraiment senti dans la manière de rapper, dans la mise en scène. Donc voilà, j'ai vraiment senti de l'engagement. Après, les gars, le rap, c'est un problème de sensibilité, de sensation, de ressenti. Donc moi, ce que je vais annoncer là, c'est mon ressenti et comment j'ai ressenti les choses. Alors, sur le premier round, le premier round, qui était plutôt chaud, moi, j'ai plus penché pour Young Mestream. Pourquoi ? Parce que le rap de Young Mestream, j'avoue que lyricalement, je ne suis pas plus emballé que ça. Mais je trouve qu'il y a de l'énergie en fait. Il maintient vraiment en haleine du début à la fin. Il te maintient en fait. C'est vraiment, il est dans l'exercice. Il boxe. Et un boxeur doit maintenir son adversaire en haleine. Ne pas laisser respirer, ne pas laisser souffler un instant. Et c'est ce qu'il a fait. Du coup, franchement, rien que pour ça, pour moi, au niveau des punch, du flow, de la technique, de la performance, je donnerai Young Mestream. Après, niveau écriture, je trouve que Capo Soldat est largement meilleur. Après, ça, c'est encore une fois mon avis. Ensuite, sur le deuxième round, le deuxième round. Par contre, le deuxième round, j'ai trouvé que c'était kiff-kiff. C'est-à-dire que sur le deuxième round, on a senti que Capo Soldat a tout donné parce qu'il a senti que le premier round lui a échappé. Et du coup, il a vraiment essayé de donner quelque chose. Moi, plutôt Capo Soldat, sur tout ce qui est technique, il nous a sorti des, comme d'habitude, comme il sait si bien le faire, de la mise en scène. Il a sorti des adlibs. C'est-à-dire que les adlibs, c'est des voix off en fait. Quand on rappe, on fait des petits bruits derrière, des poux, des trucs qui donnent plus d'envergure en fait à un son ou à un flow ou à un texte. Donc, rien que pour ça, moi, je suis plutôt Capo Soldat sur le deuxième round. Même si c'était kiff-kiff, je suis quand même Capo Soldat parce que Mesrim a bien écrit pour le coup, a mieux écrit qu'au premier round. Mais bon, voilà. Donc, c'était kiff-kiff. Allez, vu qu'il faut en choisir un, je donnerai 45% pour Young Mesrim et 55% pour Capo Soldat. Donc, là, on est à match, on est à égalité. Et pour le troisième et le dernier et l'ultime round, les gars, les yeux fermés sans trop réfléchir. Moi, je donnerais Capo Soldat. Pourquoi Capo Soldat ? Parce que je trouve que Capo Soldat, bien que son flow ne soit pas un flow de boxeur, ce n'est pas un boxeur. Ce n'est pas un clasheur comme Young Mesrim. Ce n'est pas un boxeur. Et du coup, ce qui le sauve, c'est qu'il a des punchlines, il a de la profondeur dans son écriture. À la différence de Young Mesrim, je trouve quelquefois un peu terre à terre, même s'il a aussi des punchs, comme le truc de l'armée de l'air. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de tout noter. Mais voilà. Voilà. Capo Soldat, techniquement, au niveau de l'écriture, Capo Soldat était pour moi meilleur. Quoique Mesrim n'a pas démérité. Comme je dis, Mesrim, moi, je trouve Mesrim meilleur sur l'exercice, c'est-à-dire en termes de boxe, en termes de trucs. Mais comme il faut des partagés et que moi, je suis très attaché à la technique et à l'écriture. Et voilà. Donc, moi, je pencherais plutôt Capo Soldat. Voilà. Donc, on va dire sur les trois rounds, je donnerais deux rounds à Capo Soldat et un round à Young Mesrim. C'était ça et Kenry, le Kymfrid et Kenry, et KS Success. La délibération était un tout petit peu compliquée parce que j'ai pris le temps d'écouter, de voir et de revoir les prestations. Mais au final, je pense que je trancherais pour Capo Soldat. Quoique pour une finale avec M.O.R., je pense que pour plus d'engagement, il serait mieux qu'il y ait Mesrim. Bon, voilà. Donc, c'est kiff-kiff. Mais rien que pour la technique, l'écriture, je donnerais Capo Soldat. Après, Mesrim a du flow, il a de la perf, il a tout ce qu'un bon clasheur doit avoir. Success !